Mais bébé, j'ai des poils ! De Francesco ! Non, je rigolais ! Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au... Taquet ! Ta-ta-taquet-taquet ! Mes gourmandises, on se retrouve aujourd'hui à l'ancienne, clairement au lancement de ma vidéo, de ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis seule, face à moi-même, face à cet écran qui me filme. Il n'y a personne derrière cette caméra, il n'y a personne dans cette pièce, il n'y a que vous et moi. C'est très intimiste, c'est très... Cousi-cousi quoi. Si c'est pas encore fait avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir une notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Et tu peux aussi venir me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Alors il n'y a pas longtemps, je me suis motivée, je me suis dit, vas-y Roxane, lance-toi dans le grand ménage, dans le grand tri. Parce que sachez que je suis le genre de personne à absolument tout garder. C'est-à-dire que tout ce qui peut pour moi être un souvenir, il faut que je le garde. Donc j'ai plein de boîtes à souvenir avec tout, mais tout et n'importe quoi. Ça va du ticket de parking au chewing-gum qui était collé sous ma chaussure et qui me fait penser à certains jours d'automne. Bref, tu m'as compris. Je suis... Voilà. Bref. Du coup, me voilà plongée dans mes boîtes à souvenirs et j'ai retrouvé mes... C'est même pas des pépites, c'est des pépitos. C'est des trucs énormes, des dossiers là sous le bras sur moi, mais de ouf. Et je me suis dit, il faut à tout prix que je partage. C'est en fait pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va passer un bon moment ensemble, vous allez en apprendre un peu plus sur moi et même moi, j'en apprends le plus sur moi. Ça, c'est clair et net. Et aussi, c'est peut-être vous redonner cette envie de marquer l'histoire. Bon après, des fois avec le temps, tu regrettes un peu ce que t'as écrit dans tes journaux, mais ce serait pas drôle sinon, clairement. Du coup, j'étais quand même du genre à beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. J'ai tout. J'ai tout conservé les gars. Je suis du genre vraiment, je ne jette rien, je vous l'ai dit. Ninou est venu me rejoindre. Je crois qu'il veut se dire au cas où, tu vois, si je parle de mes anciens amoureux ou quoi, il veut être à l'écoute quoi. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer la lecture. Oh là là, c'est un truc de fou. Je pense que je vais vite regretter cette vidéo. Et on va commencer avec mon premier journal intime. Mais moi, rien que de voir cette couverture, en fait, ça me rappelle tellement de souvenirs. J'étais clairement une enfant et je passais des heures et des heures à écrire dans ce journal. Nous nous plongeons le 9 juillet 1993. Bébé, c'est il y a combien de temps ? Il y a 17 ans. Bébé, 27 ans. Mais c'est pas possible. 93. Ah ! 27 ans ! 27 ans ? J'avais 7 ans. Mais bébé, je tiens. C'est un grimoire. Non, mais un truc de ouf. Donc du coup, le 9 juillet 1993, alors je disais j'aime Pascal, j'aime Florian et comme copine, j'aime Coralie et Laetitia. 7 ans, déjà deux mecs. Ça, c'était le 11 décembre 1993 et j'écris « Aujourd'hui, on a joué au bébé et à la maman et à la grande sœur et on a lu des Tintins et on a joué au Barbie et Ken. » C'était beau quand même. Je trouve qu'avant, on jouait beaucoup plus. C'est très triste de dire ça et ça fait très bio-jeu. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'écrans et c'est très triste. Mais ouais, je jouais beaucoup. Moi, gamine, en plus, j'avais mes deux frères donc je jouais beaucoup quoi que t'as... Ah oui, mon petit frère... Oh ! Johan, il avait que un an. « Nous sommes le 25 octobre 1996. J'aime Alexandre et puis c'est tout. Je vous aime aussi. » C'est ouf, c'est comme si je m'adressais à vous aujourd'hui mais là, je parlais à... à personne. Voilà. Donc ça, c'était le 25 octobre et le 24 décembre, j'écris à mon journal « Je n'aime plus Alexandre mais vous, je vous aime. » J'avais clairement un cœur d'artichaut. Je sais de qui tient le one. Un vrai cœur d'artichaut. Ah ! 6 avril 1996. Ah non, du coup, c'était 95 avant. Donc là, on passe à 96 donc trois mois après. « Je suis amoureuse de Julien, mon voisin. Je l'aime beaucoup. Dès qu'il a déménagé, je suis tombée amoureuse de lui. Je l'aime de toutes mes forces. » Moi, j'avais 10 ans, ça va ! Mais tu sais que je me souviens parfaitement de lui et j'étais, mais, folle amoureuse de lui. Mais, il avait genre 20 ans. Il était vieux. J'avais 10 ans. 23 mai 1996. « J'aime de plus en plus Julien, mon voisin. » Là, clairement, ça commence à être une histoire sérieuse. Tu vois, ça dure depuis six mois. 8 juillet 1996. « Je ne sais toujours pas si Julien m'aime. Je ne lui ai pas donné la lettre que je lui ai écrite. Elle a quatre pages. » J'étais clairement une... Tu sais, les malades psychotiques qui font super peur. J'étais ce genre de fille. Là, je lui écrivais des lettres et des lettres et je lui mettais dans la boîte de lettres. Je mettais même du parfum dessus. 16 août 1996. « J'aime Julien, je l'aimerais toujours. » Bébé, je suis désolée. 17 août 1996. « J'ai vu Julien et je lui ai parlé. Je lui ai fait un sourire et alors, il m'a ressourri. Et à mon avis, il ne m'aime pas. Il doit avoir d'autres amis et copines. Et pour lui, je ne suis que sa voisine. » C'est pas trop bien écrit. Ah, mais j'adore. Je fais des rimes et tout, quoi. Ouais, là, clairement, je... Ah, ben voilà. « 5 juillet 1997, j'aime Francesco depuis novembre 1996. Entre août et novembre, j'ai compris que Julien n'était pas un mec pour moi et je suis passée à Francesco. » Et ça me fait rire parce que mes potes de l'époque, notamment Jérémy qui regardera cette vidéo, j'ai rencontré Jay à cette époque. Mon meilleur pote, je l'ai rencontré en 1997. Du coup, ça fait... Non, je ne veux pas savoir. « 18 octobre 1997. Je n'aime plus du tout Francesco, je le déteste. Je suis en 6e H et en tout cas, il y a un garçon sympa et bien mignon dans ma classe. » Non, mais j'ai honte. « Mais bébé, c'est même plus un cœur d'artichaut. C'est fou. » Voilà, et ben... C'est la fin. C'est la fin du premier tome. Donc là, on a fini. Francesco, c'est fini. Julien, il est oublié. Je suis célibataire. Je n'ai que 10 ans. En fait, parce que je suis rentrée tôt au collège j'avais 10 ans vu que je suis en fin d'année, j'ai souhaité une classe. Ensuite, alors attention, on doit suivre les dates. Regardez, mais comme je... Et je vous jure, je me fais peur. J'étais une psychopathe. Je collais des poils dans mes journaux intimes. Mais bébé, j'ai des poils ! De Francesco ! Non, je rigolais ! Mais je vous dis, mais en fait, d'un côté, vous voyez, je gardais tout. Et ça, regarde bébé, le mini-golf. J'avais besoin de... garder mes dents. J'ai une dent collée ! Mais bébé, mais c'est quoi ce journal ? Ah, j'ai encore des épisodes 96. J'aime Julien, je l'aimerais toujours. Alors, à qui appartiennent ces poils ? PS, j'ai des poils de la peluche de Christelle. Mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je me suis dit en arrachant les poils ? Non, non, je vais les mettre dans mon journal. Est-ce que vous voulez voir à quel point la Roxane de l'époque était maligne ? Parce que j'avais encore ce journal. Bon, à l'époque, il n'était pas pété. Et du coup, je me suis dit, où est-ce que je peux cacher la clé sans qu'un de mes frères aille fouiller et la trouve ? Et voilà, regarde. J'ai collé les clés de mon journal intime dans mon journal intime. Parce que qui va se dire ? Bah, c'est dans le journal. Et ma personne. La preuve, c'est qu'elles sont toujours là. Et j'ai collé un ticket du musée océanographique de Monaco. À l'époque, 30 francs l'entrée. Donc, 3... Ouais, ça fait 4,50 euros. Il y a encore des poils. Mais c'est des poils de troll. C'est des poils verts. Donc, qu'est-ce que je dis ? Voici des poils de la peluche de Johan. Écoutez, j'aimais bien ramasser les poils de peluche. Moi, je dis... Oh ! Non, mais ça, c'est énorme. Non, mais ça... Vous ne vous rendez pas compte à mes yeux la valeur que ça. C'était le dimanche 9 mars. Oh là là. Et je dis, aujourd'hui, nous sommes allés pour la deuxième fois voir Titanic. J'ai encore pleuré. Mais cette fois, j'étais avec Mathias, Déborah, Patrick, Marianne et Mamie. Et voici le ticket. Alors, on ne dirait pas les vieux tickets de cinéma. Mais c'est trop génial. Ok, on va passer à la dernière page. Nous allons comprendre à qui appartient cette dent collée dans mon journal intime. Mardi 11 mars. Sarah est une vraie... Madame nous lâche comme ça et part avec Juliane. PS, voici la dent de Sarah. Non, je rigole. PS, voici une de mes anciennes dents. Voilà, c'est... Nous clôturons deux journaux intimes. Là, on a déjà vu, on a déjà exploré pas mal de moi. Non, celui-là n'est pas intéressant. C'est du vu, du revu. On va un peu regarder ce qui se cache maintenant dans mes agendas. Mais regardez, je suis une maladie compulsive de garder... Oh bébé, regarde ! J'étais une supportrice de Monaco, je ne te mens pas. Voilà ! Daguez ! Je garde tout ! C'est vrai que quand on s'est rencontrés avec Ninou, il ne croyait pas que j'étais supportrice de l'ASM, donc de l'équipe de foot de Monaco. Et je lui ai prouvé en lui montrant tout ça, mes agendas avec très aigué et tout dessus. Alors ça, pour vous, ça va être rien. Mais genre, je le regarde et ça me renvoie des putains de souvenirs. C'est juste une pochette. Ah non, mais ce n'était pas un agenda. C'était encore un journal intime. Mais c'est fou ! Regardez tout ce que j'écris. Et là, j'écrivais ce que je faisais la journée, quoi. Allez, on va prendre un jour au pif. Nous sommes le lundi 22 juin 1998 et je dis « Eh oui, aujourd'hui, j'ai mal à la gorge, alors je vais chez maman. » Johan part à Wahlberg. Donc ouais, je m'en rappelais, c'est quand mon petit frère partait en classe, première classe verte, classe de neige, je ne sais plus. Et j'ai pleuré et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Pour moi, c'était insupportable l'idée qu'il parte. On est… Ah, mais attends, c'était la Coupe du Monde. C'était quand bébé, la date de la Coupe du Monde exacte ? 12 juillet 1998. Je vais vous raconter comment j'ai vécu cette Coupe du Monde incroyable que la France a remportée. Aujourd'hui, c'est la finale et on va cet après-midi au Parc des Oliviers et c'est ouf parce que je me rappelle parfaitement de cette journée. Johan et moi, on s'est fait des drapeaux de la France et des inscriptions 98 sur la figure. Johan est tombé et il s'est râpé tout le ventre, les mains et les jambes. Mais je ne raconte pas la soirée, c'est dommage. Mais j'ai quand même… Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. Peut-être que dans celui-ci, j'aurais des pépites ou peut-être pas en vrai. Non, mais il n'y a rien. Yes ! Yes ! J'ai un mot de Jérémy ! Jérémy ! Donc, pour la petite histoire, oui, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, Jay, c'est mon meilleur ami. Mais vraiment, genre, meilleur ami, il est jalouni. Non, meilleur ami, genre, vraiment, je le connais depuis que j'ai 10 ans, donc même 9 ans et demi. Donc, vraiment, on se connaît. C'est comme mon frère, on a grandi ensemble et on a été au collège ensemble. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'on a plein de traces dans le temps qui nous lient et ça me fait trop bizarre mais rien que de voir son écriture, en vrai. Salut, Roxy ! Si ton ramage se rapporte à ton plumage, tu es le phénix des hôtes de ce lycée. On était au lycée. Et faut bien dire ce qui est, un phénix, ça doit avoir un sacré gros cul. Ah, ça te fait rire, ça ! Il a toujours été dans la démonstration avec moi, Jay. Toujours été très démonstratif de son amour qui me porte. Bon, là, t'es en train de m'écrire un mot et si ma copine tombe dessus, elle m'étripe. Bon, je t'écris le jour de la Saint-Séverin. C'est un beau prénom. Je m'en fous d'écrire des conneries parce que j'écris tellement mal que je n'arrive pas à me relire. Allez, je te laisse. Bonne chance pour cet après-midi. Ne stresse pas. Bisous, Jérôme The Boss. Ouais, c'est du jet tout craché. Et c'est ouf parce que je fêtais mes 18 ans cette année-là. Je pense qu'il faut que je fouille parce qu'il manque des agendas, il manque des petites pépites que je vous chercherai peut-être pour un épisode numéro 2 si ça vous tente. Vous me le faites savoir dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. C'était un petit moment cosy. Partage, chat-chat, blabla, ensemble. C'est drôle. Ça remue un peu tous ces souvenirs qu'on a enfouis en nous. Et je vous invite à en faire de même si vraiment vous avez des boîtes à souvenirs. Ouvrez-les de temps en temps avec vos amis ou seul ou avec votre petit copain, votre meilleur pote. Ça fait passer un bon moment. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ça fait du bien aussi ce retour aux vidéos face-cam où juste on partage. Et peut-être que j'en ferai plus souvent parce que moi, j'ai passé un vrai bon moment. Mes gourmandises, je vous donne rendez-vous mardi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est que je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501